Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 383 de My Hero Academia et vu comment avait terminé le précédent, avec l'énorme cliffhanger de l'arrivée de Gigantomachia qui affrontait All for One parce que Shinzo avait réussi à le contrôler puisque quand il y parle, si jamais on lui répond, il arrive à avoir le contrôle de la personne et il avait réussi à le faire avec Gigantomachia, ce qui était un énorme tour de force et bien j'espérais voir Gigantomachia mettre une sauce complète à All for One ou alors All for One être obligé d'arrêter Gigantomachia, le calmer, voilà, boum, il lui met des coups avec ses multiples altères et puis voilà, ça aurait été plié, mais quoi qu'il arrive, ça aurait pu servir l'alliance parce que là l'alliance, elle était quand même vachement dans la merde, enfin l'alliance, les gentils, ils sont quand même vachement dans la merde depuis quelques temps et là, t'avais un retour de monde situation super intéressant et ça a été un peu la douche froide, je dois le reconnaître parce qu'au lieu de nous montrer la suite de ce combat, après deux semaines d'attente où il n'y a pas eu de chapitre quand même et bien il nous montre plutôt un flashback pour nous expliquer comment Gigantomachia était rentré dans le giron des gentils alors c'est intéressant, on est d'accord, c'est juste que quand tu finis avec un cliffhanger aussi énorme ben c'est cool de faire un flashback pour expliquer comment on en est arrivé là parce que c'était un peu la surprise quand Gigantomachia débarque et qu'il frappe All for One au lieu de l'aider mais ça n'empêche que j'aurais voulu voir la suite, on l'aura sans doute la semaine prochaine mais bon, deux semaines d'attente pour avoir cette explication là, j'étais quand même vachement frustré j'attends que vous me donniez votre avis là-dessus dans la zone commentaire est-ce que je suis le seul quand j'ai vu que c'était un flashback à dire oh merde, mais je pense, on verra, dites-le, mais quoi qu'il en soit c'était quand même intéressant ce qu'on a eu là parce qu'on a eu, même si on connait l'issue finale parce qu'on sait qu'à la fin, Shinzo arrive à contrôler Gigantomachia mais c'est intéressant de voir le déroulement avec les vilains qui sont intelligents visiblement il y a l'élève de la classe B je crois qui arrive à rendre le sol malléable qui l'a fait tout autour de Gigantomachia pour empêcher les vilains d'arriver sauf que les vilains, ils avaient visiblement prévu le coup puisqu'ils débarquent avec une altère qui permet de léviter dans les airs et ils utilisent la voix d'All for One pour réveiller Gigantomachia alors bon, je pensais quand même que l'endroit où ils l'avaient arrêté permettrait de le stopper parce que s'ils ont réussi et ça c'est pour moi, c'est pas que c'est une incohérence c'est que j'aimerais avoir l'explication, donc si vous l'avez, je suis preneur mais ils ont réussi à empêcher All for One d'utiliser toutes ces altères donc c'est qu'ils doivent avoir une sorte de produit qui permet de neutraliser le pouvoir des gens pourquoi ils le font pas sur Gigantomachia ? je veux dire, le mec, il est dans un hangar énorme donc t'as l'impression, quand on le voit à un moment donné dans la rue avec Mina dans un flashback, il est grand, certes mais il fait pas 8 mètres de haut donc je me dis que s'ils arrivent à le calmer et qu'ils lui donnent le produit qui permet de stopper le pouvoir des altères ou même réussir à l'endormir, je sais pas par quel miracle ben normalement, même si t'as des gens qui disent enfin, s'ils utilisent la voix d'All for One pour faire oh, viens Gigantomachia, copain, on a besoin de toi normalement, il est censé ne pas bouger ou alors il laissera, mais il pourra pas... déjà, son ouïe devrait pas marcher du coup, s'ils arrivent à contrôler donc ils l'entendraient tout simplement pas et il n'y a rien qui se passerait mais il doit y avoir une explication je vais pas essayer de me dire, là c'est une incohérence on va dire qu'ils l'ont stoppé là qu'ils ont pas réussi à arrêter ces multiples altères et que du coup, au lieu de ça, ils sont contentés de l'isoler et de couper, entre guillemets son audition le maximum avec peut-être des trucs de bruit et puis surtout avec les parois de cette pièce-là toujours est-il que ça ne marche pas parce que Gigantomachia se libère il y a un combat avec Mount Lady qui sera bon, c'est pas qu'il n'est pas intéressant c'est que de toute façon, tu te doutes bien Mount Lady versus lui elle perd mais encore une fois, Horikoshi, par contre il a réussi à faire un truc toujours aussi excellent parce qu'il met plein de personnages dont beaucoup, on les trouve aux ZEF tiers mais là, il a réussi à rendre intéressant le personnage, même si ce qu'il fait ne servira à rien au final le personnage qui rend malléable le sol celle qui permet d'augmenter la taille des objets puisque quand Mount Lady va grandir pour affronter Gigantomachia l'autre, je crois qu'elle va lui donner une clé à molette et elle va la faire grandir pour qu'elle soit à la hauteur de l'ennemi qu'on affronte et de la personne qui le porte et surtout, on a même l'apparition du personnage qui était, enfin du vilain qui était dans le tout premier épisode et le tout premier chapitre de MHA celui qui, la sorte de glu je sais pas comment on peut appeler ça le métamorphe qui se métamorphose pas qui arrive à prendre le contrôle des gens et il a, visiblement il avait préparé son coup il était arrivé avant les méchants et il a trouvé Shinzo et il a décidé de le choper et là on va avoir l'utilité de Mina et de, alors Eijiro peut-être moins mais en tout cas de Mina qui est frustrée de n'avoir servi à pas grand chose pendant la guerre même si, bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire de mémoire elle a été utile mais elle se sent moins utile que les autres et là elle va utiliser son acide qui est parfait pour la situation alors déjà elle va aider à affronter Gigantomachia parce que visiblement son acide est tellement concentré qu'elle arrive à éroder la peau de Gigantomachia mais en plus de ça en fait vu que l'autre c'est un personnage qui est, il est tout mou en fait c'est du liquide l'ennemi qu'ils affrontent et bien avec l'acide qu'elle crée ça va permettre de se mélanger à ses fluides et du coup il va subir l'acide alors que les coups de poing ils s'en fichent un peu ça passe au travers donc là elle va être pertinente pour ce combat là elle va réussir à faire fuir le gars et du coup Shinzo va être libéré ce qui va lui permettre après de pouvoir contrôler All for One enfin pas All for One de pouvoir contrôler Gigantomachia parce qu'il a réussi avec les enregistrements qu'il a eu à recopier la voix d'All for One pour contrôler Gigantomachia et c'est comme ça qu'ils vont réussir à le choper et à attaquer avec toutes les personnes qui défendaient jusqu'à présent cet endroit elles vont toutes partir pour aider les héros qui sont actuellement dans la merde avec All for One parce qu'à la fin du flashback on voit que Mount Lady apprend que All for One a utilisé une des seringues avec le pouvoir d'Airi pour rajeunir et donc il est devenu encore plus dangereux c'est pour ça qu'il débarque comme ça à la fin du chapitre précédent et comme j'ai dit ce chapitre il y avait un côté frustrant quand on voit le début qui concerne uniquement un flashback alors qu'on avait vraiment fini sur un gros cliffhanger qui donnait envie d'avoir la suite mais quand on le lit et ben c'était intéressant de voir ça et puis c'était cool de voir surtout le personnage le vilain dont on se fout royalement de l'épisode 1 qu'on le revoit ici et comment Shinzo a réussi à prendre l'ascendant sur Gigantomachia pour le contrôler sans parler du passage avec Mina j'ai bien aimé Mina et Ejiro parce que Mina elle dit voilà ben maintenant je suis un on est à égalité parce que j'ai pu t'aider parce que Ejiro était visiblement dans le caca je trouve d'ailleurs au passage petite parenthèse que les dessins d'Orikoshi jusque là il y avait une période où je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément clairs les dessins de combat et ça s'était beaucoup amélioré là j'avoue qu'il y avait des passages que je trouvais un petit peu brouillons alors est-ce que c'est moi qui suis con c'est possible aussi mais en tout cas Mina elle explique que maintenant ils sont quittes ils sont à égalité avec Ejiro et Ejiro qui va lui dire mais non je t'ai toujours considéré comme ma grande héroïne je trouve que c'est mignon le rapport qu'il y a entre les deux en tout cas Orikoshi a réussi encore une fois son pari d'utiliser à bon escient des personnages qui nous semblaient oser et qui auraient pu eu d'impact sur le manga donc vraiment là dessus bravo à lui mais je vais encore une fois faire la petite critique je vais dire deux choses en fait pour cette fin de truc qui sont un peu génériques le premier c'est que je trouve que même si c'est intéressant qu'il fasse participer tous les personnages j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent à moitié voire pas du tout et c'est vrai que même si c'est rigolo d'avoir un clin d'oeil du oh bah tiens le personnage avec la clé Amolette il est utile ben ça prend qu'une case donc c'est pas très grave mais en fait c'est l'accumulation de tous ces personnages qui peut sans doute plaire à beaucoup de gens il n'y a pas de soucis mais moi au bout d'un moment je me dis ben j'aimerais bien retourner un petit peu au fond des choses retourner sur les combats importants et pas juste sur les anecdotes du ah bah tiens en fait ce personnage là est utile ce personnage là est utile ce personnage là est utile parce que je trouve que ça fait beaucoup de moments un petit peu anecdotiques dans cette grande guerre qui est censée être le climax et je trouve que ça fait redescendre un petit peu la hype de chaque chapitre et la dernière chose c'est que justement je trouve que ce manga n'est pas fait pour être consommé de façon hebdomadaire parce que je me rappelle il y a eu une interview qui avait été faite par Isayama où il disait il parlait de la différence entre lui et un romancier et il disait en fait que le romancier il n'a pas besoin de tenir en haleine le lecteur à chaque chapitre parce qu'en fait quand il écrit un roman on va dire il y a 30 chapitres dans le roman et ben si à la fin du chapitre 3 il n'y a pas vraiment de gros cliffhanger qui donne envie de lire la suite c'est pas grave parce que tu tournes la page et puis tu passes au suivant et là en fait dans un manga il explique bon lui c'est mensuel mais il dit dans un manga dans un shonen enfin dans un manga de façon traditionnelle quand il est publié de façon hebdomadaire ou mensuelle ben on doit essayer de tenir en haleine le lecteur pour qu'il ait envie la semaine suivante ou le mois suivant d'acheter le magazine suivant pour voir la suite des événements et je trouve que autant Isayama il était très doué pour ça Horikoshi l'est à certains moments mais là je trouve que le soufflet tombe en fait à plein de moments je me dis que la lecture en tome doit être vachement plus intéressante ou en animé parce que justement ben je me retrouve très régulièrement quand même pas tout le temps encore une fois là je suis pas en train de faire une remarque sur les 383 chapitres mais globalement au moins une fois sur deux la fin d'un chapitre je me dis ouais et alors parce que j'ai pas enfin je vois le chapitre je fais ok il est cool typiquement celui-là il est cool mais ce qui me donne envie d'aller lire le prochain c'est pas ce qui vient de se passer dans celui-là parce que la fin voilà elle est sympa mais voilà c'est surtout de me dire ben voilà on va retourner au combat donc en fait c'est le chapitre précédent qui me donne envie de lire celui d'après le 382 qui me donne envie de lire le 384 et 383 au milieu il est un petit peu là pour la déco et ce truc là ça m'arrive assez souvent donc c'est pas un problème parce que c'est juste le format de lecture que j'ai hebdomadaire qui pose un problème et je pense que les gens qui le lisent en tome ou qui regardent l'animé c'est beaucoup moins un souci et là dessus il n'y a pas de problème mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on a l'habitude de lire des chapitres hebdo ou mensuels de gens qui arrivent vraiment à bien gérer quasiment tout le temps le gros cliffhanger et là de voir que lui il a un peu du mal même si attention il faut quand même reconnaître un truc c'est que Isayama c'est mensuel donc en fait il a besoin de tenir en haleine une fois par mois et le mois suivant il a 45 pages pour raconter une histoire et avoir un cliffhanger alors que Horikoshi il a 20 pages et il doit réussir à trouver une idée de cliffhanger toutes les semaines c'est beaucoup plus compliqué on est d'accord mais ça n'empêche que dans MHA je me retrouve souvent et je suis peut-être le seul dans cette situation là dites moi dans la zone commentaire mais je me retrouve souvent dans la situation où je me dis ben il n'y a pas j'ai envie de voir le chapitre suivant mais je ne suis pas là à me dire oh putain oh là là ce qui se passe à la fin de ce chapitre là c'est incroyable vivement la suite en tout cas ça n'empêche que j'ai passé un agréable moment malgré ma déception du début en voyant que c'était un flashback je suis content d'avoir réussi à j'ai la curiosité qui me permet d'apprécier ce qu'on vient de voir à propos du mais comment Shoto Shinzo a réussi à convaincre Gigantomakia de participer au combat contre All for One donc c'est très bien merci Horikoshi pour ça vivement la semaine prochaine pour revenir dans le vif du sujet et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire n'oubliez pas également le pouce bleu l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux ça m'aide beaucoup quant à nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tchuss